Comment faire dans un exercice quand on me donne une image virtuelle, un système optique convergent et qu'on me demande de construire l'objet ? Je vais noter une chaîne d'images, on me donne l'image et on me demande de trouver l'objet à travers le système centré. Alors l'image virtuelle, à beau être à gauche de la feuille, on sait qu'une image est définie par des rayons émergents à droite de la feuille. Par contre, ces rayons émergents, par prolongation, se croisent au niveau de l'image. Mais mon regard doit se porter à droite car on me donne une image. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge par f'', émerge par f'. Je vais donc faire un rayon émergent qui passe par f'', et qui définit en même temps b'. C'est à peu près ici, un rayon émergent qui passe bien par f', qui définit par prolongation bien mon b'. Voilà un rayon émergent. Ce rayon émergent, s'il émerge par f', il est arrivé parallèle à l'axe optique. Et ensuite, tout rayon incident passant par f'', émerge parallèle à l'axe optique. Émerge, émerge parallèle à l'axe optique. Voilà un rayon qui émerge parallèle à l'axe optique, qui définit bien mon image. Et bien ce rayon, il est passé par f'', à l'incidence. Ce rayon, il est passé par f'', quand il est arrivé sur le système. Donc il est arrivé... comme ça. J'ai donc trouvé mes deux rayons incidents, qui définissent l'objet. Ils se croisent physiquement ici. Je viens de trouver b, et par conséquent, l'intégralité de l'objet étendu à b. C'est parti.